Coucou, nouveau vlog, je vous explique, je vous avais parlé dernièrement qu'il y avait une maison des brocanteurs qui allait se construire, donc notamment c'est le projet de Julien Kouen. Et donc aujourd'hui c'est la première fois, comme il y a les travaux encore dans 9 mois, c'est en extérieur, mais c'est la première édition. Donc on va voir ça et après là, on reste très peu de temps parce qu'on est invité à manger chez ma maman. Je remonte, c'est tout ce bâtiment en fait, l'ancien hôtel Dieu qui va être restauré. Je me suis renseignée, donc il parle du 1er juillet, si tout se passe bien, pour la fin des travaux. Ah bah tiens, regarde, qui c'est là-bas ? Julien Kouen. On remarque que c'est bien je trouve qu'il vienne. Oui, tout à fait. Non, c'est son projet, il est là quoi. Je suis limite au niveau de la température. Oui, donc comme c'est le bazar et qu'on habite à côté, on va aller à pied chez ma maman, sinon on ne va jamais se re-regarder. Il semblerait qu'il y ait une trentaine d'exposants. Tu vois, c'est un début ? Oui, on a dit 100. Ouais, mais bon, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Le très beau frais 117. Le service. Ce que je disais, je salue le courage quand même des exposants. Il y en a certains parce que ça commence à 8h30. Donc, ils avaient déjà fait à plusieurs kilomètres d'ici une exposition hier. Donc, ça veut dire que c'est lavé très tôt. C'est dans des conditions souvent fatigantes. Donc, chapeau. De quoi se restaurer là-bas ? Alors, comment va notre influenceuse locale ? Est-ce qu'on voit qu'il n'a pas dormi ? Moi, j'ai envie de dire non. Bah, si, si. Je ne suis pas beau gosse, là. Je suis merdique, là. Les cheveux en bataille, les cernes, un teint qui ne va pas. Alors, moi, j'ai suivi aussi. Il semblerait que... On est d'accord. Début juillet, peut-être. Que le 1er juillet se soit ouvert parce que c'est les fêtes médiévales. Oui, il va y. Et on sait qu'il y a environ 15 à 20 000 personnes. Donc, si en plus, on est ouvert ici, la grande soirée des fêtes médiévales se fera en plus ici. Donc, ça va être chanel. Ouais. Ça va être chanel. Non, c'est chouette. Vraiment, moi, je salue. Je salue ce qui est fait, ce qui va être fait. C'est bien. Bah, merci beaucoup. Alors, on va se faire une petite péril. En fait, ce n'était pas prévu, mais c'est cool. J'ai vraiment perdu Eric. Il est où ? La semaine dernière, là, c'est... Ah, bah, il est mort. Il est en train de parler avec des dames. Bah, bravo, tu le laisses tout seul. Bon, allez, bébé. Par contre, je savais que c'était... Il est temps qu'on aille manger, là. Parce que... Bon, on en a pour quoi ? 20 minutes ? Bonjour, monsieur le maire. Ouais, 20 minutes, on va dire. On passe par là ? Bon, oui, on est parti, on est parti. Allez, go. Déjà, je sais que maman a acheté des petites miniardises pour le dessert. Et ça, on adore. On aurait pu acheter un truc pour le dessert. Elle m'a appelé. Je comptais racheter le dessert-gâteau. Elle m'appelle, elle me dit, c'est bon, j'ai été chercher. Et là, tu es d'accord avec moi ? Tu la connais, tu la connais. Vous savez quoi ? Hier, j'ai cuisiné. Eric t'en témoigné. Est-ce que j'ai fait quelque chose de très bon ? Délicieux. J'ai fait un pavé au saumon. En fait, on avait mangé un pavé de saumon sur un lit de tomate. Quand on était à Évreux, c'était un régal. Et je l'ai refait. C'était divan. Moi, la raison, à chaque fois, ça me met en joie. Les donjons. Je ne sais pas pourquoi, mais les grands espaces me mettent en joie. Et puis là, là où on est, on est en Beauce. Des grands espaces, il y en a. Bon, nous sommes arrivés. On commence par un petit four. Ah, je ne vous ai pas montré quelque chose. Regardez les chaises que Maman s'est achetée. Ça faisait un moment qu'elle est goulée. Elles sont très, très belles. C'est un petit peu chabichique. Donc, il y en a 6. Elles ne sont pas données. Mais elles étaient en promo, genre 50%. Parce que la chaise, elle doit être à la base à 180, je crois. Une chaise. Je crois qu'elle les a eues à 110, la chaise. Mais ça rend super bien. Alors, on les trouve aussi chez Maisons du Monde. Mais là, elle les a eues à Butte, je crois. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? C'est quoi, maman ? Crevettes, oranges, ananas. Crevettes, oranges, ananas. Et surimi coupé. On a pris l'apéro dehors. Je ne pensais pas. Aujourd'hui, ça avait annoncé qu'il allait faire naze. Et en fait, on avait mis de parasol. Et nous sommes le 25 septembre. On a mangé une bonne purée avec les petites boulettes. Les petites boulettes d'oeufs, je ne sais pas quoi. C'était très bon. Et là, c'est le dessert, je vais regarder. Bref, petite miniardée. Oh, ça a l'air bon tout ça. Lundi matin. Nous sommes donc le lendemain. Je vais faire ma troisième tentative sport. En espérant que ça aille cette fois-ci. Que je ne me retrouve pas avec des vertiges, chutes de tensions et compagnie. Je vais y aller tranquille. Je viens de rentrer. Et je dois dire que je suis très contente. Parce que j'ai été... Enfin, elle m'a bien 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 expliqué chaque machine. Comment les utiliser. J'ai fait une session de 45 minutes sur deux machines différentes. Et ça va. Ça a l'air d'aller. Donc, c'est cool. Et je vais essayer d'y aller deux, trois fois par semaine. Ah, ça m'a fait un bien fou. Je vais aller me doucher. Il est 11h47, 11h50. Et après, grignotage. Et après, au boulot. J'ai un boulot de dingue. J'ai plein de rendez-vous cet après. Et j'ai du montage, comme d'habitude. Donc, c'est 2h53. J'ai grignoté tout à l'heure. Enfin, à midi. Mais vraiment grignoté. Je n'avais pas hyper faim après la douche. Je me suis mise au montage. Mais là, j'avoue que j'ai faim. Donc, je me suis fait un. Petit riz teriyaki. J'adore. C'est plein de saveurs. Il y a du gingembre. Il y a tout ça. Il y a un gars qui rôde. J'ai pas intérêt de partir. Au niveau, là, pour l'instant, ça va. Si vraiment j'ai les douleurs, ça arrivera ce soir. Mais il n'y a pas de raison. Je ne vais pas forcer. Et j'étais en train de me dire que je ne vous avais pas montré. J'ai reçu il y a quelques jours le cadeau de la box Gold Octobre. Donc, c'est l'un des abonnés de la box d'Octobre qui gagnera en plus ce cadeau haut de gamme. Un carré de soie. Un très grand carré de soie. 90 par 90. Qui est à Lyon. Je ne savais pas que Lyon, c'était la capitale historique de la soie. Il est magnifique. C'est le plus beau modèle, je trouve. Il coûte 80. C'est valeur 90 ou 90 euros. De toute façon, je vous mettrai tout ça. Lui, maquette. Je vous montre ça tout de suite. Par contre, ça, non. Je te vois, Rodé. Il a repéré. Mais tu ne vas pas aimer. C'est trop fort, le teriyaki. Voilà déjà la boîte. Je n'en ai pas encore mis. Il s'agit d'un carré. Enfin, un foulard. 90 centimètres. Donc, très grand. 100% soie. C'est la marque Christina. Ça sera dans ce petit papier. C'est le modèle Jataka. Vous allez regarder. Les couleurs sont magnifiques. Je vous mettrai une photo sur l'Insta pour que vous vous rendiez compte. La créatrice, donc, c'est Christina Chang. Il est signé de son nom. Voilà, donc, je vais bien le ranger dans sa petite boîte. Je vais prendre mon petit goûter ici. J'ai bien avancé dans mes appels, déjà. Dans mon montage. Je ne sais pas si c'est le sport, mais j'ai neuf. Délicieuse compote. Charlie Alice, pomme myrtille. L'une des meilleures compotes. Petit gâteau, il doit en rester un. J'ai des dégommer, dégommer, dégommer. J'adore ça. Et ça, ça a dû être mangé hier soir devant... Ah tiens, vous savez ce que je regarde en ce moment ? Je galérais en fait sur Netflix. Je ne trouvais plus trop de séries. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Et il y avait une série qui me faisait de l'œil depuis un moment. Mais j'avais été voir les critiques. Et elles étaient plutôt pas très belles. Et du coup, à chaque fois, j'ai dit non, non, non. Et hier, j'ai dit, attends, Caro, c'est débile. Fais-toi ton propre avis. Manifeste. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envie d'être ce soir pour voir la suite. Donc ça, c'est bon signe. Sachant que j'ai dû regarder quand même 6 épisodes. Ce qui est pas mal pour se faire à ma vie. Il y en a déjà plus. Il pleut. C'est l'horreur. En même temps, c'est normal. 4h34, j'ai envie d'aller à la supérieure du coin. Et acheter plein de gâteaux. Mais il faut pas. Mais là, ça y est, je suis dans un... Dans une ambiance comme ça. Pendant que je vous ai sous la main, je voulais vous demander. J'ai une vidéo que j'ai envie de vous faire également. Et que, bah, forcément, je l'ai pas faite. Mais je vais vous sonder ici. Savoir est-ce que ça vous intéresserait. Ça va être un peu une... Ça va être même une story time. Vous savez que souvent, j'ai des petits bobos, des machins, des trucs. Mais ma story time, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que ce que j'ai, ma pathologie, qui est assez chiante. En fait, elle est liée avec tout le reste. À savoir, vous savez, là, ma hernie hiatale, tout ça. Pourquoi je l'ai eue ? Comment je l'ai eue ? Parce que c'est très surprenant. Attention, vous n'êtes pas prêts. Ça peut en concerner beaucoup, beaucoup qui ne le savent pas. Comment je l'ai su ? Quels sont les symptômes ? Comment j'arrive à gérer les douleurs de la hernie ? Parce que je sais qu'on est beaucoup, beaucoup à l'avoir. Alors, il y a beaucoup qui ont... Personnes qui ont une hernie hiatale asymptomatique. Donc, ils ne le savent pas forcément. Ils le savent quand, pour X raisons, ils vont faire un examen. On leur dit, ah, vous en avez une. Si elle ne te fait pas mal, voilà. Mais quand même, c'est à surveiller. Et je voulais vous faire une vidéo assez complète. Sur mon expérience, on est d'accord. Je ne suis pas médecin. Mais ça pourrait peut-être vous apporter quelques petites pistes. On ne sait jamais. Et voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Je vais finir cette petite compotette. Et je vais remonter, faire le montage. Et comme je travaille, comme d'habitude, en flûte en dux. Nous sommes lundi 26. Il est 16h36. J'ai donc une heure. Pour finir le montage, la miniature, les machins, les trucs. Autant dire que c'est chaud. Bon, là, je ne vous embrasse pas. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bisous.